Le leader, le FC Metz, n'est plus très loin d'un retour. En Ligue 1 Conforama, les Metzins se déplacent sur la pelouse du Gazellec Ajaxio, 13ème. Metz a enregistré 3 victoires et 1 nul sur les 4 derniers matchs. Le tempo ne baisse pas. Les Lorrains doivent encore gagner quelques points pour accéder à leur objectif. Le Gazellec de son côté n'a perdu qu'une seule de ses 5 dernières rencontres. On n'a encaissé qu'un but sur les 4 derniers matchs. Ce ne sera donc peut-être pas simple pour Metz de gagner dans ce stade. Très peu d'opportunités en première période. 0 à 0 entre les deux équipes. Ça avait déjà été compliqué pour Metz lors de la première confrontation de la saison entre les deux équipes. Metz n'avait gagné que 1 à 0 contre le Gazellec avec un pénalty de Thialo. Les Metzins qui réussissent enfin à marquer à la 54ème minute. Le premier but en Dominos Ligue 2 de John Boyle. Le défenseur ghanéen qui avait marqué 2 buts en Ligue 1 Conforama sous les couleurs de Rennes il y a quelques années marque un but capital. Le Gazellec essaye de réagir avec ce centre. La reprise de la tête et la parade d'Alexandre Ukidja. Cette parade permet à Metz de toujours mener au score et de continuer à être bien installé dans le match. Nouvelle occasion pour les Metzins avec ce ballon sur le poteau. Pas de réussite pour Renaud Coad le capitaine des Lorrains. Nouvelle attaque Messine à un quart d'heure de la fin. Et cette fois-ci le ballon est bien au fond des filets. Le but d'Ibrahima Nian à la 76ème minute exactement. 9ème but de la saison pour Nian. 2 à 0 pour Metz. Les Metzins ont réussi à traduire au score leur supériorité. Un succès supplémentaire extrêmement important. Metz s'impose 2 à 0 en Corse. Les Metzins ne sont plus qu'à une victoire de la montée en Ligue 1 Conforama. Les Metzins ne sont plus qu'à une victoire de la montée en Ligue 1 Conforama.